Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo dédiée à la crypto et surtout à la compréhension de ce marché très particulier sur lequel il y a plein de choses à savoir l'objectif de cette vidéo c'est vraiment de comprendre assez rapidement ce que c'est la crypto monnaie et comment ça fonctionne alors pour démarrer les premières bases qu'il faut savoir c'est qu'une crypto monnaie c'est une monnaie numérique cette monnaie numérique elle est basée elle est cadrée sur un système qu'on appelle la blockchain alors la blockchain c'est une solution qui a été développée en 2008 qui permet de stocker et de transmettre les informations mais de façon décentralisée c'est à dire qu'il n'y a pas un unique décideur mais c'est toutes les personnes qui sont connectées aux réseaux qui vont pouvoir interagir sur cette blockchain la blockchain ça n'a pas été créée pour la crypto monnaie elle est utilisée dans plein d'autres domaines mais la crypto monnaie effectivement c'est basé sur sur ce système pour pouvoir exister alors les crypto monnaies les principales évidemment vous les connaissez enfin vous la connaissez la principale c'est le bitcoin qui aurait été créé par satoshi nakamoto c'est un nom que vous allez que vous allez souvent entendre bon il a il a plutôt nié être le créateur de de du bitcoin mais néanmoins tout converge vers lui et aujourd'hui on considère que c'est lui le créateur donc du bitcoin qui est la première crypto monnaie vous entendrez aussi beaucoup parler des altcoins c'est tout simplement les autres crypto monnaies qui ne sont pas du bitcoin donc alt pour alternative qui sont tout simplement tous les autres alors les plus connus aujourd'hui vous avez été à rome usdt polkadot ce n'est donc peut-être qui vous parle ou dont vous avez entendu parler avant de vous lancer dans la crypto monnaie il y a quelque chose de très important à savoir c'est qu'à la différence de la bourse c'est un marché en continu c'est à dire que sur les marchés boursiers traditionnels on va prendre le 4 40 par exemple vous avez une clôture des marchés à 17 heures et une ouverture le matin à 9 heures la crypto monnaie c'est un marché continu qui s'arrête jamais aujourd'hui vous avez vous avez donc tout le monde entier qui se connecte et qui peut faire du trading ou faire des échanges toute la journée donc vous avez une perpétuelle une perpétuelle volatilité des cours la deuxième chose à savoir c'est que la crypto monnaie est un marché extrêmement volatil quand vous êtes sur un sur du traditionnel sur le monde boursier le cours de la bourse bouge bouge régulièrement on peut avoir des variations on va dire moyenne entre 2 et 3 % par jour ce qui n'est pas le cas donc excusez moi une petite un petit blocage ce qui n'est pas le cas des crypto monnaie ou des variations de 10 20 % 30 % peuvent arriver ça fait partie du jeu et c'est là c'est un moment où il faut rester très 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 serein et et mettre de côté toutes ses émotions pour pouvoir être prêt à investir en crypto monnaie cette notion faut vraiment bien la garder en tête parce que beaucoup de débutants et ça m'est arrivé sur un premier investissement qui font potentiellement de gros gains ou de grosses pertes ça fait partie du jeu ça reste un ça reste quand même un investissement à risque il faut bien l'avoir en tête dans ce marché de la crypto monnaie vous avez vous avez donc des actifs très volatiles et des crypto monnaies spécifiques comme le bitcoin ethereum cardano et vous avez des ce qu'on appelle des stable coins les stable coins c'est tout simplement des crypto monnaies le yes dt est celui qui est le plus utilisé est une crypto monnaie qui est indexé au dollar mais surtout qui a pour but de rester très très stable donc c'est à dire ça vous permet de de conserver de conserver une monnaie indexé au dollar mais qui ne va pas subir de très très grosses variations si on prend l'exemple si on prend l'exemple si on prend l'exemple vous voyez que elle a varié sur les sept derniers jours donc là je suis sur coin market cap elle a varié sur le site des jours de à peine 0,2 et aujourd'hui de 0,1% donc on voit que c'est quelque chose de très stable quand on est à le bitcoin sur les dernières 24 heures qui a varié de 6% l'ethereum de 9% vous vous rendez compte de la stabilité et de toute façon c'est sa raison d'être et donc si vous faites des échanges de crypto monnaies vous pouvez repasser par des stable coins sur lequel vous n'aurez plus normalement le risque de volatilité ce qui est important aussi de d'appréhender quand vous investissez en crypto monnaie c'est votre risk management c'est une notion que vous entendrez beaucoup qui 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 en fait définit les définis les pertes ce que vous êtes prêt à perdre et le potentiel gain que vous pouvez avoir ce que ce que je vais c'est pas un conseil en investissement mais ce que je peux vous dire c'est que ceux qui gagnent le plus d'argent et ce qu'ils font et qui sont les plus prudents c'est aussi ceux qui ont des meilleurs résultats je vous donne un exemple si vous gagnez 1500 euros par mois surtout n'investissez pas tous vos deniers ne n'hypothéquez pas la maison ne prenez pas l'argent qui sert à rembourser votre crédit ou pour l'école de vos enfants l'argent que vous mettez que vous utilisez c'est de l'argent que vous êtes prêt à perdre cette cette notion est très importante par exemple vous pouvez mettre si vous arrivez à le faire mettre de côté 50 euros tous les mois et pourquoi pas les investir en crypto monnaie c'est ce qu'on appelle le dca c'est à dire que tous les mois vous allez injecter une petite somme pour investir investir dans la crypto monnaie ce qui vous permettra en fait de soit de de moyeniser le prix de le prix d'achat de de votre crypto et donc de limiter les risques dans la crypto monnaie vous allez ensemble souvent parler de token le token c'est tout simplement le nom de d'une crypto enfin le 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 jeton tout simplement le jeton c'est à dire un bitcoin égale un jeton un éthérum égal un jeton égal un token voilà voici les c'est les premières infos l'idée c'était vraiment d'avoir quelque chose de très concis et de très très court sur le sujet pour que vous puissiez démarrer et donc dans un second temps vous pourrez passer à l'enregistrement d'un sur un exchange donc c'est des échanges donc des sites dédiés à l'échange de crypto monnaie alors moi la plateforme que j'utilise le plus c'est binance qui vous permet d'avoir d'avoir accès à beaucoup de crypto monnaie et aussi de faciliter le le vos trading puisque tout simplement vous pouvez vous pouvez acheter et revendre des crypto monnaie avec des ordres donc beaucoup plus simple d'utilisation on va prendre celui de du bnb vous voyez vous pouvez vous pouvez passer un ordre sur le sur le côté en achetant des crypto monnaie je reviendrai sur une prochaine vidéo qui qui vous décrira comment démarrer en crypto monnaie vous avez le lien de toute façon dans la description de de cette chaîne youtube avec une remise si jamais vous souhaitez investir vous aurez 10% de commission sur la binance sur binance sur l'exchange binance et et je vais ou je vous referai une vidéo pour que vous compreniez comment ça fonctionne écoutez merci beaucoup si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker à partager et vous abonner à la chaîne et je vous souhaite une très très bonne journée à très bientôt